Aujourd'hui nous partons de la base, la définition de l'entraînement, ça veut dire quoi s'entraîner ? Nous allons voir pourquoi nous nous imposons toutes nos séances de fractionnés, nos sorties longues, nos heures de muscu et quels sont les objectifs de cette préparation. Pour Renato Mano, l'entraînement est un processus complexe d'intervention visant à développer les qualités psychophysiques d'un individu, lui permettant d'atteindre des performances sportives maximales compte tenu de ses potentialités. La performance sportive est donc relative et s'applique à tout un chacun, on ne parle pas uniquement du haut niveau, donc chacun et donc vous pouvez vous y vous retrouver. Alors on s'entraîne pour atteindre un niveau supérieur à celui actuel, on s'entraîne pour s'adapter, pour dépasser notre fonctionnement, nos capacités, nos habiletés quotidiens et atteindre le maximum de nos possibilités. Lors des séances d'entraînement, on va chercher à rompre cet équilibre de ces systèmes, mais sans le détruire évidemment. Donc il sera très important de mener des entraînements individualisés, en adéquation avec les qualités et les faiblesses de chacun. Donc on s'entraîne pour induire des phénomènes de lutte et contraindre l'organisme à s'adapter et à trouver un nouvel équilibre de niveau supérieur au précédent. Lors des entraînements, on va rechercher des adaptations à différents niveaux, niveau métabolique, cardiovasculaire et pulmonaire et niveau structurel. L'objectif va être de pousser l'organisme à être plus performant dans ses grands domaines en recherchant une économie de l'effort, un meilleur rendement. Une même séance doit être moins coûteuse à tous les plans lors de votre avancée dans l'entraînement. La performance est multifactorielle, en plus d'élever sa condition physique aérobie au maximum, il sera également primordial de développer des compétences spécifiques à chaque spécialité. Donc par exemple en trail, il faudra insister sur des techniques de course en montée, en descente, sur des chemins difficiles, travailler sur de l'économie de la foulée et sur la gestion de l'effort. Et puis cette progression est loin d'être instantanée. Les phénomènes de transformation et d'adaptation prennent du temps et la progression n'est pas forcément linéaire. Alors pour être performant le jour J, il va falloir mettre en place une organisation des séances d'entraînement, à la fois dans le temps et dans l'espace. On parle de planification de l'entraînement. Et ce sera le point suivant que nous aborderons dans une prochaine vidéo.